Aujourd'hui, cette piste porte au Nouveau-Sarène, qui est quand même l'image de la Guadeloupe, c'est le patrimoine, trois fois avec le tour de la Guadeloupe, du tour de ma grande, et par le barès éloquent, nous avons voulu montrer que nous pensons à ceux qui font la Guadeloupe, on lui dit merci pour ce qu'il a fait la Guadeloupe et ce qu'il fera encore. C'est une grande satisfaction, mais je veux associer à cette reconnaissance mon entraîneur, M. Sylvain Babouin aussi, parce que sans matériel, sans personne à nos côtés, sans les petites mains, un champion n'est rien. Je tiens à remercier le président Richalus parce qu'il se bat énormément, il a beaucoup de projets pour les jeunes, président exemplaire que je soutiens et je suis fier pour la Guadeloupe, fier pour les jeunes, de donner justement cette envie de dépassement de soi, de réussite et d'abnégation pour qu'on ait justement des champions dans les années futures. C'est fermé, donc les parents pour lâcher leur enfant sur cette piste pour faire leur vélo. C'est magnifique, franchement, surtout que c'est un peu difficile sur la route, avec les voitures, on roule un peu stressé. Il y a aussi une piste qui est fermée, on pourra bien rouler, bien s'amuser entre nous, entre cyclistes. Heureuse d'accueillir un tel équipement sur le territoire de la ville, à quelques encableux, vous l'avez vu, du vélodrome. Pour le maire que je suis de l'équipe municipale, nous en sommes contents, véritablement fiers. On n'a que 7 km de pistes cyclables en Guadeloupe. Quand on voit effectivement le nombre de pratiquants du vélo, que ce soit en amateur ou en pro, il faut qu'il y en ait d'autres. Le président Chalus évoquait effectivement notre piste sur les abîmes, sur Baïf, sur Saint-Claude, autour de la distillerie Bologne par exemple. Tout ça, c'est effectivement extrêmement important. C'est vrai que cette piste va répondre à plusieurs problématiques. Problème de sécurité pour les cyclistes, on dirait du dimanche aux marcheurs. Donc il y aura un planning dédié pour partager cet espace. Et puis on pense beaucoup à ne pas aussi faire quelques compétitions pour les jeunes, des écoles de vélo. C'est un circuit qui permettra à tous les jeunes de pouvoir s'émanciper. C'est une piste en fonction de la sécurité routière que nous voulons mettre. Surtout, nous avons perdu beaucoup de cyclistes en Guadeloupe. Avec l'État, le maire de Bémao, le département, la région, le monde du vélo. Boris Karen, ses enfants font du vélo aujourd'hui. Donc c'est à fait normal que cette piste cyclable, on dit la voie verte dans le jargon juridique, porte le nom de Boris Karen qui a été l'un des plus grands champions de la Guadeloupe. Et c'est une vérité pour nous.